Alerte breaking news, un nouveau film Jurassic World est en préparation. Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo d'actualité. En effet, vous le voyez juste là, un nouveau film Jurassic World est en préparation. Alors en soi, ce n'est pas extrêmement surprenant au vu du succès de la trilogie Jurassic World, mais également évidemment, bien plus ancienne, la trilogie Jurassic Park. Je rappelle que dernièrement, Jurassic World 3, le monde d'après, c'était plus d'un milliard de dollars au box office et ça pendant une période un petit peu compliquée où très peu de films au final arrivaient, et encore d'ailleurs aujourd'hui, arrivent à faire de tels cas. On avait ensuite Jurassic World Fallen Kingdom, plus d'un milliard et trois cents millions, et le premier Jurassic World, un milliard et 669 millions, excusez-moi. Sans parler évidemment des succès planétaires qui étaient également les trois premiers Jurassic Park. Donc oui, que Universal veuille continuer la saga n'est pas extrêmement surprenant. Mais alors que sait-on justement de ce nouveau film Jurassic World ? Bon, évidemment, pour l'instant, ça reste encore léger au niveau des informations, ça vient juste de tomber, mais vous allez voir qu'il pourrait sortir bien plus tôt qu'on ne pourrait le penser. Alors la première information qui est révélée par le haut lit de reporter, c'est tout simplement que David Koepp, eh bien, va s'occuper du scénario. David Koepp, peut-être que ce nom ne vous dit rien, mais sachez qu'il a écrit en fait, eh bien, les deux premiers films Jurassic Park. Oui, rien que ça, autant dire qu'on part quand même sur quelque chose de plutôt rassurant sur le papier, de savoir que pour beaucoup, les deux meilleurs opus de toute la saga, si on fusionne Jurassic World et Jurassic Park, eh bien justement, le scénariste des deux meilleurs, en tout cas de la vie de beaucoup, est impliqué dans ce nouveau film. Donc ça, c'est déjà quelque chose de plutôt rassurant. Malgré tout, David Koepp, dernièrement, parce que bon, les films Jurassic Park, ça date quand même des années 90, il a pu s'occuper dernièrement de Angel and John, c'est le cadran de la destinée, pas forcément le plus apprécié. Il avait également d'ailleurs écrit Hello, Realm du crâne de Cristal, excuse-moi, du côté de Angel and John. Il a également bossé sur The Reign Initiative, sur Inferno, La Momie, donc avec Tom Cruise de 2017. Il a également bossé d'ailleurs sur Spider-Man 1 de Sam Raimi, voilà, donc vraiment quelqu'un avec un beau CV, même si dernièrement, ça peut être un peu plus discutable. Dans tous les cas, il va s'occuper du scénario de ce nouveau film, Jurassic World. Maintenant, que c'est-on d'autre par rapport à ça ? Notamment, eh bien, la date de sortie, évidemment, elle n'a pas été confirmée, mais selon le Hollywood Reporter, eh bien, en fait, le projet avancerait bien plus vite qu'on ne pourrait le penser avec possiblement une sortie envisagée en 2025. Donc, autant dire que c'est assez fou, parce que si c'est le cas, ça veut dire que ça commence à tourner cette année, relativement bientôt. Donc, ouais, le processus serait bien plus avancé qu'on ne pourrait le penser. Évidemment, ce n'est pas officiel, on n'a pas de date de sortie qui a été confirmée de la part d'Universal, mais savoir que potentiellement, une sortie en 2025 est envisagée, eh bien, mine de rien, c'est quand même quelque chose. Alors, ce serait sûrement plutôt fin 2025, en vue du timing, mais ça reste, malgré tout, une bonne nouvelle, et ça veut dire qu'on aura sûrement bien plus d'informations très, très bientôt par rapport à ce nouveau Jurassic World. Vous noterez que je parle d'ailleurs depuis tout à l'heure de nouveau Jurassic World, parce que malheureusement, pour l'instant, on n'a pas encore le titre qu'aura réellement le film, en dehors apparemment que ce serait donc un Jurassic World. Côté réalisateur, malheureusement pour l'instant, pas d'informations, notamment si Colin Trevorrow revenait après avoir réalisé deux opus de la saga Jurassic World et avoir supervisé de manière générale cette trilogie, on ne sait pas s'il reviendra, il n'est pas cité dans l'article, donc pour le coup, il y a moins d'imaginer, peut-être qu'ils vont vouloir se diriger vers quelque chose d'autre, donc avec possiblement une nouvelle équipe. On sait en tout cas que Frank Marshall, qui est un producteur qui avait justement supervisé en partie la trilogie Jurassic World est impliqué en tant que producteur, tout comme Steven Spielberg via Amblin Entertainment, qui est donc évidemment les producteurs des films Jurassic Park depuis les débuts. Il faut dire qu'évidemment, ça fait partie des bébés du réel et on a aussi Patrick Crowley en tant que réalisateur et un ancien des Jurassic World. Malgré tout, au niveau des infos, le Wally Reporter évoque ce serait dans un but de lancer une nouvelle ère Jurassic. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Voilà, disons qu'on va vraiment partir sur un renouveau de la saga finalement un petit peu déjà comme Jurassic World 1 l'été par rapport à Jurassic Park il y a vraiment eu une volonté de proposer quelque chose de nouveau avec de nouveaux personnages, etc. On peut supposer qu'en présentant une nouvelle ère Jurassic il en sera de même avec ce nouveau Jurassic World qu'on va appeler Jurassic World 4 ou je ne sais quoi mais en tout cas, on peut imaginer qu'on sera encore une fois sur une nouvelle ère. A voir d'ailleurs si le nom Jurassic World ne va pas encore évoluer justement pour être Jurassic quelque chose, qui sait ? A voir aussi du coup comment tout l'histoire va évoluer parce qu'il y a quand même eu un gap assez monumental entre Jurassic World 1 où les dinosaures étaient confinés sur une ou voir plusieurs îles là on est carrément parti sur un délire tout autre puisque maintenant les dinosaures sont parmi les humains c'était vraiment au cœur du troisième film bon, on imagine bien que ça va être encore au cœur de la suite. Donc tout semble indiquer qu'on n'aura pas le retour pour l'instant en tout cas du casting que ce soit d'ailleurs des Jurassic World mais également des Jurassic Park alors dans le cas de Jurassic World ils ne sont pas catégoriques dans le cas du Loud Reporter mais ils évoquent effectivement qu'il est peu probable la première vue pour l'instant que Chris Pratt ou encore Bryce Dallas Howard qui avait la tête d'affiche dans les trois derniers films justement reviennent. Et il semble également que les personnages des films originaux donc Jurassic Park, Sam Neill, Laura Dern ou encore Jeff Goldblum qui ont d'ailleurs signé un retour dans le troisième opus Jurassic World eux aussi ne semblent pour l'instant pas impliqués évidemment tout peut évoluer et aussi tout peut peut-être conduire plus tard à un autre film qui serait encore une fois l'ultime crossover de Jurassic World, Jurassic Park et cette nouvelle saga mais en fait je ne sais pas encore comment la décrire pour l'instant j'imagine que le but n'est pas de faire un one shot l'idée c'est clairement sûrement c'est évidemment le succès au rendez-vous de là aussi encore une fois lancer une nouvelle trilogie mais encore une fois il faudra voir comment tout ça va évoluer vous savez qu'eux-mêmes se posent la question de comment justement qu'est-ce que ça va adopter en termes de style après Jurassic Park, Jurassic World ils évoquent le cas de Jurassic Space je ne sais pas s'ils vont aller dans ce délire là mais c'est vrai qu'on peut se demander si on va pas aller sur quelque chose d'encore plus futuriste encore plus SF d'une certaine manière ce qu'il était déjà un peu avec évidemment Jurassic World et même on pourrait dire de cette manière qu'il y a un côté SF vu que ça n'a jamais existé de pouvoir régénérer des dinosaures mais pour le coup effectivement les Jurassic World étaient quand même beaucoup plus futuristes par rapport à ça à voir si on serait de même et si ça va aller beaucoup plus loin justement dans ce nouveau film à quel point ça va aller dans un délire j'avoue que c'est tellement en fait tellement de possibilités clairement il faut que la saga se renouvelle ça c'est certain je pense que si c'est pour faire encore un parc d'attractions qui va réouvrir pour les enfermer là je pense que ce serait vraiment l'erreur ce serait d'avoir encore un film parc d'attractions avec des dinosaures clairement je pense qu'il faut aller dans un délire différent et peut-être s'inspirer d'une certaine manière de la planète des singes qui sait j'évoque des trucs comme ça mais c'est vrai que ça peut être une idée sur laquelle se diriger et d'aller bien plus loin et de proposer quelque chose de totalement différent ou même l'espèce humaine a évolué bon ça reste évidemment très vague pour l'instant mais ça reste des possibilités et je vous laisserai réagir à tout ça en commentaire en tout cas est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle de ramener la saga Jurassic World je pense qu'il faudra évidemment attendre le prochain film pour luger effectivement Jurassic World 3 même si je disais qu'au box office il a marché ça n'a pas été non plus un succès critique clairement il a déçu beaucoup de monde donc à voir ce qu'il en sera avec ce nouvel opus qui devrait visiblement trancher avec ses prédécesseurs et si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire à lâcher un petit pouce vers le haut et on se retrouve très vite allez ciao tout le monde